bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo petite vidéo cheveux ok on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour un petit tuto on se retrouve pour un petit tuto coiffure vite fait en chap chap t'as capté donc ça va être un petit tuto pony tile rapide efficace avec du coup des extensions à clip que j'ai réalisé moi même je sais pas si vous vous rappelez mais dans la première vidéo que j'ai fait dans ma chaîne enfin sur ma chaîne c'était une vidéo sur comment réaliser soi même ses extensions à clip à moindre coup j'avais fait du bois avec des mèches bouclées mais je l'avais aussi fait avec des mèches lisse des extensions à clip bouclé et d'extension à clip lisse mais c'est pas délice en mode lisse tout petit c'est l'hélice yaki avec yaki c'est des cheveux crépus lycée ce qui veut que ces mèches là elles sont trop naturels j'avais que je les mets avec mes cheveux lycée les gens croient que c'est vrai cheveux ça fait trop illusion et du coup c'est trop top donc c'est ces mèches là que j'utilise du coup pour les polytailles et j'ai pas pris trop grand et qui était vraiment très naturel un petit tuto très rapide très simple et efficace donc de petites polytailles il vous faudra donc donc des extensions à clip bouclé et lisse comme vous voulez à votre convenance il vous faudra donc peigne pince etc gel cire bien sûr pour plaquer les cheveux et des élastiques noirs donc moi j'ai acheté mes élastiques noirs à primark c'était 1,50 euros le paquet de 500 et ça dépanne toujours ce type d'élastiques là j'ai aussi en transparent mais je préfère les noirs quand même j'avoue sans plus tarder commençons donc vous expliquer un peu comment va être la coiffure c'est simple en fait ça va être une polytaille rien de plus simple juste devant il y aura un petit détail pour faire une polytaille t'as capté un peu différente par ça change des polytailles classique donc il y aura 2,13 puis là il y aura des croisements donc de cheveux avec les élastiques là peut-être que pour eux c'est abstrait mais qu'on va le faire ça va être très simple et très concret donc là ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement diviser ma tête en deux après ce que je fais c'est que je délimite la partie qui va être utilisé des deux côtés donc à gauche comme à droite donc là en gros je trace une raie droite et je trace cette très droite pareil de l'autre côté voilà et du coup derrière on peut attacher parce qu'on n'utilisera pas ok on se reconcentre sur la partie avant du crâne pour ça on va délimiter la partie qui va être utilisé enfin tressé et la partie qui ne sera pas tressé donc franchement c'est au pif en fait comme vous voulez en vrai donc j'ai fait un petit arrêt de cercle c'est pas tout droit et on fait pareil de l'autre côté tout simplement ok donc là j'ai mes deux parties c'est aussi simple que ça on va commencer par les tresses donc là on a nos deux délimitations de tresses on peut donc commencer à tresser on va réaliser tout simplement le croisement des cheveux et on aura fini c'est aussi simple que ça vraiment c'est un tuto rapido je vais tout simplement délimiter ma section donc là c'est ma première section et du coup là les délimitations que j'ai fait je fais pareil de l'autre côté c'est avec les deux de devant comme ça c'est très simple on prend des élastiques même des élastiques j'ai double parce que surtout des élastiques de Primark je trouve qu'ils tiennent pas de ouf donc pour être sûr que ça tire un minimum je les double je vais remettre ma cire et après je vais remettre tout simplement mon élastique c'est pas très compliqué ça c'est une nouvelle alternative aussi pour les gens qui savent pas faire de tresses mais en fait c'est comme si c'était un substitut de tresses en fait les méthodes d'élastiques comme ça où on fait des croisements je fais pareil pour la deuxième section qui est donc à gauche donc voilà là on a les deux premières sections donc là on va les croiser on va les mettre comme ceci donc pour cela je vais faire la même chose que ce que je viens de faire sur les deux premières sections en rajoutant les deux sections précédentes donc là par exemple pour cette section je viens mettre ma cire comme ça hop ok et avant de mettre mes élastiques je viens récupérer ma première section qui est opposée à celle-ci donc c'est à dire celle de gauche hop et je viens la prendre avec la section pour mettre l'élastique c'est tout aussi simple que ça voilà du coup ça fait un petit croisement et je viens pareil pour la deuxième qui va se croiser qui va donc rejoindre la première et voilà on serre et j'ai mon croisement c'est tout choupi j'aime trop ces coiffures là et là on va faire pareil pour la dernière section qu'il nous reste c'est vous nous en avons fini avec la partie avant on va procéder au plaquage des cheveux pour réaliser notre petite poli taille paquet mes cheveux rien de plus simple du gel surtout devant je repasse avec de la cire je viens accoucher voilà donc là j'ai ma petite petite cheval je viens tout simplement faire une nette ok et je viens le rouler en petit bout d'un voilà donc là on est good on a l'air petit boudin j'aime pas qu'il y a trop de produits sur mes cheveux donc je mets pas énormément de gel et de cire mais plus vous mettez de produits et mieux c'est plaqué hein donc là c'est bien ok notre petit boudin faut le faire le plus petit possible parce que sinon c'est assez moche ça fera une bosse dans la poni taille je viens prendre ma petite bande d'extension là je prends une mèche à l'extrémité comme ça que je viens tout simplement enrouler à mon chignon ok une fois que c'est fait je viens enrouler la mèche d'extension sur mon chignon une fois que je suis arrivé à la fin de l'extension pareil je prends une mèche à l'extrémité que je viens enrouler au chignon voilà pour la première bande d'extension je fais pareil pour toutes les bandes je vous laisse t'avoir des systèmes j'ai jamais vu j'ai jamais vu j'ai jamais vu j'ai jamais vu commenter j'ai pas vu j'ai déjà vu j'ai jamais vu là ok donc là moi je trouve que ça suffit après vous rajoutez des meiges tant que vous trouvez que c'est pas assez volumineux ou autre mais là je trouve que c'est bien comme ça et voilà tout simplement je vais rajouter peut-être deux trois bijoux faire les baby air donc me revoilà donc j'ai fait mes petits baby air vraiment en léger j'ai mis juste deux petites bagues ici et ici et voilà la petite coiffure je vous montre un peu derrière donc ce que ça donne franchement c'est trop bien trop rapide trop facile ça change une poni taille basique et en plus comme les cheveux là ils sont tressés etc il y a que là à plaquer donc il y a moins de plaquage donc toute facile à plaquer donc on adore en fait en tout cas voilà c'était tout pour ce petit tuto poni taille en flic j'espère que ça vous aura plu que vous pourrez reproduire cette petite coiffure si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager commenter la vidéo n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être au courant des vidéos qui sortiront dans le futur moi je fais de gros bisous je souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo oh non ok j'ennais c'est ça pas café ça c'est moi pas café go